Bonjour à tous et bienvenue pour ce numéro 44 de Beyond Gaming qui fait donc écho Beyond Gaming 26 Oula on a dormi plein de fois dessus depuis donc puisque nous allons reparler de Ketsui Kizuna Jiguchi Tachi je serais arrivé donc à vous le dire et donc on va parler de la version Xbox 360 qui je rappelle n'est pas Région Free et qui est sorti au Japon le 22 avril 2010 et donc qui est un portage de la version arcade sorti en 2002 pour la petite histoire vous savez qu'au départ a priori le jeu était un petit peu pas boudé mais pas très très apprécié et en fait il est sorti donc il a été développé en 2002 mais il est sorti a priori en janvier 2003 et je m'amusais à regarder bien que à cette période là et bien étant venait à peine de sortir puisque c'était la même année de la sortie de Dayouju mais la version Black Label de Dayouju donc ça explique peut-être certaines choses allez rapide rappel des contrôles donc le bouton le jeu se joue sur trois boutons le bouton A pour donc avoir un shot et quand vous le maintenez et bien ça vient loquer automatiquement le bouton B pour bomber et le bouton C et bien pour avoir un auto fire ce qui fait que quand vous maintenez le bouton C et le bouton A en même temps vous allez avoir un tir et bien qui va loquer et quand vous relâcherez le bouton A et bien vous appuyez uniquement sur le bouton C ce qui permettra et bien d'avoir un shot je vais vous rappeler brièvement et bien alors que le replay a commencé vous pouvez voir sous vos yeux comment fonctionne ce jeu tout au moins la version arcade puisque nous avions vu le X-Mod vous allez voir que c'est quasiment pareil si ce n'est qu'il n'y a pas ces fameux ennemis qui vous permettent en fait vous savez qu'il y a ce ciblage précis et qui vont vous permettre de scorer et qui vont vous offrir du cancel là ça ne va pas du tout exister le principe est toujours le même vous allez quand vous allez récupérer donc des caisses donc l'idée c'est vous savez que c'est le jeu qui vous permet de savoir comment bien faire lâcher des caisses aux ennemis alors point besoin ici de pruneaux ou d'autres laxatifs il faut tout simplement donc arriver avec son bouton d'auto fire ou en tapotant pour faire et en étant très très proche des ennemis pour leur faire délivrer des caisses plus vous serez proche des ennemis au moment de leur destruction plus la caisse sera de rang élevé en sachant que ça va de 1 à 5 et ensuite vous allez avoir un compteur de temps qui va apparaître à côté de la caisse comme vous pouvez le voir c'est un petit peu compliqué parce qu'il y a plein plein de compteurs mais en fait l'idée est simple donc le plus petit compteur celui d'en bas donc si je pars du bas dans cette ligne de compteur c'est celui qui est en cours et il y a un certain temps donc vous pourrez utiliser votre lock et le maintenir et tous les ennemis qui seront détruits et bien vous donneront à leur destruction des caisses de la même valeur que celle du compteur en cours le compteur au dessus est bien le compteur tout simplement de niveau si je ne dis pas de bêtises et l'autre est le compteur total en sachant donc qu'il y a un dégoût voilà vous voyez le compteur du milieu a disparu et que contre les boss le compteur total va diminuer l'idée étant de quand même réussir à jongler entre les différents compteurs puisque le compteur du milieu si je me souviens bien ne peut pas dépasser 999 et qu'il faut donc l'utiliser puisqu'après vous ne pourrez pas l'utiliser contre les boss puisqu'il va disparaître d'accord ? donc voilà ça c'est une chose un petit peu essentielle à retenir au niveau du jeu j'ai rappelé très brièvement donc là le joueur aussi ce qu'il faut que je précise c'est qu'il joue en type A le Tiger Schwert et pas le Panzer Jagger donc en fait le type A grosso modo il va avoir une vitesse plus lente et un tir un peu plus large et aussi il va avoir la propriété de loquer beaucoup plus rapidement et je vous avais déjà dit que ça donne l'impression qu'il est plus puissant alors qu'on a atteint le stage 2 déjà ça va très vite mais c'est pas le cas en fait c'est juste qu'il loque plus vite voilà alors que le Panzer Jagger lui il est une vitesse plus élevée mais il va avoir un tir plus frontal moins évasé alors quand on parle du tir c'est à dire quand on parle du shot alors que là que le joueur vient déjà de récupérer la première extend vous venez de l'entendre avec une petite sonnerie ainsi caractéristique donc première extend qui se récupère à 20 millions la deuxième s'obtiendra à 45 millions donc voilà pour les fondamentaux du jeu vous voyez les fondamentaux du jeu donc vous voyez là le compteur est pratiquement à son maximum donc il va pas pouvoir en faire plus c'est à dire et vous voyez que quand il va l'intérêt que ce compteur soit au maximum c'est que quand il va venir détruire les ennemis il va s'ajouter ce multiplicateur informé par le compteur en fait intermédiaire voilà j'espère que j'ai été clair c'est lui en fait qui va rentrer en jeu et l'autre sera uniquement un overall parameter si vous voulez donc voilà pour les bases on va dire du jeu alors pour les choses les plus avancées vous savez peut-être qu'il existe la fameuse technique alors que le joueur Erune dans l'émission Super Play a appelé le lock à vide qui tout simplement relève d'un timing assez fou et l'idée c'est de réussir à détruire les ennemis avec les petits tirs déchargés par les modules puisque vous êtes équipé de différents modules et si vous arrivez à en fait venir tuer les ennemis juste avant de loquer techniquement c'est ça c'est à dire que vous allez maintenir en quelque sorte vous savez le bouton A mais si vous arrivez à détruire les ennemis juste avant que votre lock ne s'établisse et bien vous arriverez à récupérer certaines caisses supplémentaires certains cubes moi c'est vrai que je préférerais les appeler des cubes d'ailleurs je pense que je vais les appeler des cubes petite vanne venait donc dans l'émission Super Play vous avez employé le terme caisse moi je préfère parler de petits cubes et même d'abéricubes donc affrontement contre le deuxième boss alors toujours un petit peu pareil on voit qu'on pourrait techniquement milquer les boss alors là ce joueur le fait pas ça rapporte pas énormément ce n'est pas un jeu vraiment qui va être basé sur le milking des boss ça va plutôt se passer en niveau sur le maintien du compteur et bien évidemment de pas perdre de vie puisque ça impértera aussi votre compteur et éventuellement aussi de bomber ça c'est pas trop autorisé surtout que le jeu contient deux loupes une omote loupe ou on va dire une loupe appelée aussi un sous-jou vous savez en référence de Denpachi on va dire une loupe normale mais il faut quand même avoir certaines conditions pour y accéder c'est à dire que votre total de vie perdue enfin de vie on va dire utilisée et de bombe utilisée et bien soit inférieur ou égal à 6 donc vous voyez c'est quand même pas une mince affaire alors pour avoir l'oura loupe et donc affronter Doom Sama le fameux true last boss et alors là il faut carrément nomisser et faire un nomisse no bomb si vous voulez sur la première loupe qui vient d'obtenir la seconde extend à 45 millions donc vous voyez comment le challenge le challenge tardu c'est un jeu qui a la réputation d'être très 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 dur et honnêtement il l'est mais alors moi c'est un jeu que je trouve formidable pour son ambiance un jeu très très guerrier très militaire comme je l'avais dit qui change un petit peu des ambiances vous savez mélange space opéra arc-en-ciel multicouleur là c'est un jeu qui est beaucoup plus pur beaucoup plus austère beaucoup plus rugueux j'ai envie de dire un jeu presque à l'allemande puisque beaucoup en fait vous avez vu c'est pas c'est pas pour rien que je dis ça c'est que le nom des vaisseaux sonne très très allemand alors c'est un peu associé chez les japonais et vous comprenez pourquoi à la seconde guerre mondiale je n'en ferai pas plus état ici on reste là pour se divertir mais en tout cas on sent que cette consonance buturale en fait a comment dire s'est occupé de tout le jeu je sais pas s'est emparé voilà plutôt de tout le jeu je cherchais mon mot et et c'est vrai que c'est un jeu qui fait pas ne serait-ce que dans les boulettes dans les tirs vous voyez c'est très très sobre c'est des petites flèches alors ils sont tout petits aussi ce qui explique la difficulté du jeu alors on peut avoir des boules bleues des boules un peu roses mais voilà comme ici mais vous avez un peu vu l'essentiel des patterns c'est voilà on va pas avoir de fantaisie et de couleurs très 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 relevés alors que l'on voit il a obtenu la vie secrète puisqu'il a détruit toutes les parties du bateau là du bateau de guerre même toutes les différentes parties s'embomber ce qui fait qu'à la fin vous récupérez une vie cachée et il y en a une autre un petit peu plus loin on verra ça donc là le joueur mais évidemment je vous ai pas pris un joueur alors on va voir oui c'est vrai que je l'ai pas précisé ça va être de l'omoté et pourquoi j'ai choisi ce joueur donc c'est un joueur quand même déjà à pression le niveau de ce joueur il faut quand même tout à fait le souligner c'est pas non plus le dernier manche à balai du coin que j'ai choisi je l'ai tout simplement choisi bon déjà parce que son replay était disponible mais parce que c'est un joueur dont le replay doit dater du 1er mars 2012 et je trouve ça beau qu'un joueur pratiquement 10 ans après la fin du développement de ce jeu alors pas autant pour le portage ça fait que 2 ans mais ça attèle encore à ce jeu si je n'oublie pas je vous parlerai un petit peu justement de l'actualité de ce jeu parce qu'il faut savoir qu'il a encore joué et que des records sont encore battus ce jeu dans les game centers japonais et c'est relativement incroyable je vous ai gardé ça si je n'oublie pas je lui ferai bien évidemment penser en différé donc de tout de ce fait que ce jeu soit encore joué bien après qui apparemment était un petit peu délaissé c'est à dire que c'est un jeu vous savez il faudrait que je parle de l'oraloupe enfin même que je parle du second loop on en parlera quand on arrivera mais vous allez voir aussi pourquoi c'est si difficile qu'est-ce qui change et qu'est-ce qui fait que les scores peuvent encore augmenter et que le jeu est enjoué donc là alors affrontement contre le boss du niveau 3 et c'est ça du stage donc 3 alors un boss qui commence à être un petit peu alors surtout là il a commencé c'est toujours très très impersonnant c'est un boss qui commence à être un petit peu on va dire un petit peu intéressant c'est vrai que pour beaucoup de joueurs le niveau du jeu commence vraiment à s'intensifier sur le mid-boss du stage 2 donc le stage 2 qui s'appelle Suburb là on vient de voir le stage 3 qui s'appelait Canal Fleet et maintenant en passant au stage 4 qui s'appelle Defensive Line avec donc son pattern final du boss 3 qui paraît très très impressionnant c'est souvent ça en fait les boss ont des patterns très très impressionnants alors certains sont quand même relativement durs mais on arrive à s'en sortir au prix bien évidemment d'un entraînement très très corsé et d'une ablégation surtout dans ce jeu il faut savoir que la progression et votre progression va être très très lente moi pour y avoir un petit peu joué alors vraiment pas très très longtemps mais j'avais vu que c'était quand même très très difficile pour faire une avancée dans ce jeu mais je vous avoue que certainement un jour je m'y remettrai parce qu'il a il a une telle sensation une telle ambiance qui émane de ce jeu qu'il est difficile quand même de ne pas y jouer et puis vous savez c'était un jeu qui était marqué quand même d'une légende parce qu'il était souvent inaccessible jusqu'à sa sortie sur 360 alors je crois que depuis il y a quand même certains qui sont arrivés à l'émuler bon après je pense qu'il doit y avoir quand même de nombreux ralentissements dans ce jeu et que l'émulation ne doit pas être très très intéressante à jouer peut-être qu'elle est très très jouable je n'en ai aucune idée mais bon il est sorti sur 3.6 alors c'est vrai que voilà pas accessible à tous malheureusement plutôt une bonne version un portage qui a été plutôt salué par ceux qui avaient la version arcade puisque la PCP présentait quelques petits défauts quelques petits bugs notamment qu'il a fallu ressortir des versions enfin juste en fait juste un petit un composant en plus pour pouvoir eh bien enlever certains bugs il y avait un bug de son et puis surtout qu'en fait si vous laissiez la démo tournée que vous étiez en free play eh bien le jeu plantait voilà donc ça arrive et c'est vrai qu'il n'y avait pas de DLC donc on a sorti un composant électronique qui allait vous permettre une prom certainement qui allait vous permettre eh bien de corriger tout ça voilà pour le jeu il n'est pas sorti d'autres versions du jeu pas de version Black Label alors que l'on voit que le joueur il continue pour le moment à toujours essayer de récupérer alors pas là dans ce passage il n'était pas avec son compteur à 5 ça y est de nouveau à 5 ah non il n'est pas arrivé voilà ça y est de nouveau parce qu'en étant un bout portant passage qui est assez assez important il faut quand même avoir son compteur à 5 pour les petits tanks qui vont arriver sur le sol parce que c'est quand même un moment où il faut un petit peu scorer alors là c'est vrai que le stage 4 aussi commence à marquer un vrai vrai tournant premier petit tournant on va dire stage 2 pour certains joueurs ça commence à devenir difficile mais alors le stage 4 c'est vrai que ça s'intensifie là il faut vraiment user du bullet tardin du jerk à tous les étages même si on voit que la vitesse des patterns n'est pas non plus très très élevée mais en fait il y en a énormément et surtout ils sont tout petits vous voyez c'est pas très très grand là et donc il faut vraiment vraiment être très très attentif la lisibilité vous voyez parce qu'il n'y a que deux couleurs dans les patterns c'est pas toujours évident on peut être un peu comment dire déconcentré par les grosses boulettes rouges vous voyez et puis les petits tirs rouges on ne les voit plus donc voilà il va y avoir une sorte de focus attentionnel qui va être plutôt prédominant sur les sphères rouges et puis on va oublier les petits tirs et donc c'est vrai que ça va causer pas mal de difficultés de lisibilité dans un premier temps et puis s'habituer aussi un petit peu alors c'est vrai que le vaisseau bon surtout le type A est peut-être un petit peu plus lent alors surtout lorsque vous loquez oui ce que j'ai oublié de préciser je sais plus si je vous l'ai dit quand vous loquez par contre la vitesse est quasi équivalente des vaisseaux c'est vraiment juste la vitesse en shot qui est un peu différente voilà avec un type B qui va aller légèrement plus vite mais qui sera moins puissant enfin c'est pas vraiment moins puissant c'est tout simplement qu'il va loquer moins vite donc il va vous donner une impression de puissance restreinte et puis surtout son tir sera moins évasé donc affrontement contre le boss du stage 4 alors là le boss qui va commencer à vous faire tourner en rond vous allez comprendre pourquoi alors là il faut déjà se débarrasser du petit module qui est en haut et ensuite vous allez voir que le pattern et bien alors c'est pas celui-ci alors il faut naviguer vous voyez entre ces deux patterns en fait qui vont accumuler il faut naviguer entre la toile tissée par les deux tirs bleus et puis essayer de naviguer entre les vagues rouges voilà c'est ce pattern donc là vous n'allez pas avoir le moyen il faut suivre le sens de la marche en faisant attention donc aux tirs longitudinaux bleus en lacets là qui vont et bien vous demander d'être quand même relativement synchronisé avec une hitbox aussi qui va bien frôler les patterns alors les hitbox sont à peu près au centre des hélicoptères c'est vrai que c'est un jeu qui fait la part belle aux hélicos un hommage un supercopter moi je me vois comme ça qu'est-ce que vous voulez mais c'est vrai que donc c'est pratiquement au centre on pourrait dire vous voyez un peu en fait ce vaisseau type A là et tigré c'est pour ça il porte peut-être son nom je ne sais pas je vais peut-être dire des bêtises mais voilà c'est pas pour rien qu'il s'appelle Tiger il reprend quand même les couleurs et la fourrure d'un tigre c'est vrai que ces modules font penser du coup à des petites abeilles et bien en fait il y a une bande blanche au centre du vaisseau vous voyez enfin qui va faire tout le centre une large bande blanche qui va occuper toute la largeur du vaisseau et en fait au centre de cette bande blanche vous pouvez estimer que vous avez votre hitbox puisqu'elle n'est pas apparente dans ce jeu c'est une habitude à prendre aussi ça c'est pour ceux qui ont des difficultés de visibilité bon bah là vous n'avez pas de hitbox visible il faut vraiment ça se joue tout au feeling et à l'impression et surtout à la position de vos patterns et de savoir à peu près où c'est que vous êtes situé par rapport à cela et encore une fois ça va demander une certaine habitude pour lever de plus en plus le regard vers le haut de l'écran afin de pouvoir au maximum et bien prévoir les patterns avec donc une connaissance bah là encore une fois il faut quasi parfaite tout du moins de l'apparition des ennemis pour être bah déjà dessus pouvoir commencer à leur tirer dessus puisque encore une fois plus vous éliminerez les ennemis vite moins vous vous retrouverez bloqué si vous procédez méthodiquement ça devrait bien se passer mais encore une fois on est dans un an d'un coup donc vous avez aussi une petite part d'improvisation alors attention là avec les tanks qui vous font ces espèces de patterns qui passent une première fois mais qui se retournent et alors là vous allez voir en fait il y a aussi des vaisseaux semblables aux vôtres qui vont vous envoyer des petits cadeaux qui vont bien faire plaisir alors on vient de le voir en fait donc quand vous jouez les types B qui arrivent et ils vous lancent des patterns parfaitement immondes et en plus ils passent très très vite voilà donc je ne réexplique pas l'histoire mais en fait on se bat contre en gros une entreprise militaire qui a développé des armes et bien hors normes et qui ont le pouvoir de tout au final on est un peu dans l'ordre d'un foire la puissance par le militaire et par le fait de vendre des armes et c'est un petit peu ça qui illustre ce jeu puisque au final on part détruire l'entreprise qui fournit même le vaisseau lequel vous utilisez et qui est censé bien être le comment dire l'assurance ou la couverture militaire mais qui est tout autre chose et qui a pris ses propres aises ses propres aises et s'est développé un mauvais escient on va dire voilà alors là un pattern il était un petit peu dans la partie je dois bien avouer c'est vraiment les patterns vous voyez là en plus vous ne pouvez pas faire du bullet harding ce n'est pas classique c'est à dire que ça va être plus des techniques de twitch de choses comme ça de jerk au dernier moment vraiment essayer de faire partir les patterns pour créer un décalage là on a un parfait bullet harding avec une montée en lèvre par contre là il n'a pas pu s'en sortir parce que il a été trop dans le coin en fait c'est pareil quand on fait du bullet harding on vous dit souvent voilà c'est la technique ultime mais il faut se déplacer cran par cran donc quasiment en étant en focus attack puisque vous savez que de manière générale notamment dans les keV en focus attack vous vous déplacez d'une distance plus restreinte un millimétrage presque au pixel près on pourrait dire quand vous allez tripoter votre stick et je sais que chez vous aussi vous tripotez votre stick au millimètre et donc c'est vrai que il faut faire du bullet harding ce que j'appelle du vrai bullet harding c'est à dire que moi j'ai tendance à appeler le sweep vraiment un déplacement qui va ressembler qui va prendre la même trajectoire du bullet harding mais avec une rapidité et un geste enfin au final un tracé beaucoup plus ample voilà donc c'est des petits différents alors là aussi ça commence à être un faux donc là il choisit d'attaquer le pattern dans la diagonale c'est aussi souvent une manière de faire les patterns frontaux enfin certains patterns si vous décidez de vous opposer directement à eux vont être plus difficiles et vous allez peut-être mieux voir les choses dans la diagonale donc c'est pour ça que les joueurs vont choisir un côté droite ou gauche et en fait tous les tirs puisque vous êtes censé être la cible vous arrivez dessus et vous allez voir en fait plus facilement des trajectoires se dégager entre les tirs là vous voyez c'est parfaitement immonde donc là il va essayer en fait de descendre très très lentement des espèces de couronnes rouges qui sont délivrées par les tanks qui ressemblent presque au Tachikoma de Ghost in the Shell la série donc c'est à dire les standalone complexes des secondes gigs pour les amateurs d'animés je sais qu'il y en a parmi vous et donc c'est vrai que voilà la technique ça va être de frôler les couronnes mais encore une fois avec des déplacements vous voyez qui sont pas immétrés parce qu'il faut se déplacer entre deux zones et entre deux configurations de tir et c'est pas évident là aussi une vague on va légèrement écarter en se décalant vers la gauche on a pu voir qu'il a pu passer dans cette petite pluie relativement facilement parce qu'il a un peu écarté le pattern il s'est écarté et il l'a pas affronté par son centre sinon ça aurait été plus difficile voilà ce fameux pattern il arrive en deux temps qui se retourne une vraie valse c'est vrai que là aussi notons quand même le soin apporté alors qu'il rencontre encore de nouveau des types B il y en a plusieurs il y en a une flopée de types B qui lui sont arrivés dessus il faut faire attention parce qu'ils ont des tirs relativement traîtres ils arrivent très très vite donc ils peuvent vous rentrer dedans ce que je voulais dire c'est que notons quand même le soin apporté au design des patterns c'est à dire que en effet leur forme basique je vais presque dire basale est minimaliste mais alors les patterns qui ont été orchestrés il y a quand même là par exemple ce pattern qui vous force un petit peu à arriver vers la gauche de l'écran alors qu'on voit il est composé de plusieurs tirs certains qui vont avoir des trajectoires horizontales et verticales et puis d'autres qui vont être un peu diagonales une deux faire l'un de petites boulettes vous allez elle a réussi à faire un petit il s'est légèrement décalé au dernier moment sur la gauche qui lui a permis d'en voir et là aussi il y a pattern alors en fait il faut presque s'occuper que des petits tirs parce que en gros si vous voyez à peu près la zone qui va être couverte par les gros gros lacets rouges c'est surtout les petits tirs qu'il faudra faire attention parce qu'en vous déplaçant légèrement vous allez forcément éviter c'est l'acé qui va affronter une nouvelle fois ce deuxième pattern alors que pour le moment il a utilisé deux vies mais qu'il n'a pas dû bomber ah je n'ai pas précisé oui d'ailleurs quelques petites spécificités ou la bombe quand vous loquez la bombe va partir là où vous loquez par contre si vous ne loquez pas la bombe va partir comme elle peut et je crois qu'en fait la bombe est lâchée de mémoire par vos modules on voit deux petites boules qui vont se rejoindre enfin c'est pas tout fait par les modules mais au niveau un peu c'est peut-être pas le module parce qu'il n'y en a que deux au final qui partent mais en tout cas on les voit qui se rejoignent devant votre vaisseau et qui explosent voilà alors là aussi on vous invite à tourner vous voyez donc là il écarte le pattern pour essayer d'éviter d'une part les gros lacets bleus mais en passant entre les gros gros tirs entre les tout petits tirs pardon je voulais dire les petites flèches rouges c'était les gros tirs bleus ils étaient bleus les gros tirs voilà et là encore une fois il faut tourner alors là ce pattern il n'est pas évident il faut remonter il a une trajectoire un peu il se déplace comme dans un carré vous voyez en remontant oulala il a failli être pris là heureusement c'est passé et donc trois villes il en a utilisé deux il n'a pas bombé donc a priori on doit se diriger voilà vers le second loop alors aucune indication vous recommencez le jeu quand vous accédez à l'Holaloup vous avez le fameux special round welcome to the special round mais là ça sera pas le cas donc pas de Doom Sama mais déjà signalons la performance de ce joueur parce que c'est déjà quand même déjà faire 100 millions ça commence à se faire respecter accéder à la loupe à l'Holaloup c'est très 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 beau voilà et donc là vous allez voir et bien que le système du jeu va changer alors vous n'avez pas rêvé il n'y a plus de petites caisses alors il y a bien vos trois compteurs mais il n'y en a plus qu'un qui augmente et vous êtes peut-être aperçu qu'il y a des boulettes suicides et vous ne rêvez pas puisque en effet cette fois-ci le jeu et bien change complètement c'est un nouveau jeu vous avez la même maniabilité vous avez quasi les mêmes ennemis mais vous n'avez pas les mêmes patterns donc c'est presque un nouveau jeu presque une nouvelle façon de jouer en cours de partie puisque donc les ennemis vont délivrer des boulettes suicides des suicide boulettes vous savez boulettes vous savez j'aime bien magnifique nous faisons de l'anglais aussi dans un beyond gaming seulement quand si vous ne les détriguez pas à vous portant donc ça c'est une chose importante alors vous allez me dire pourquoi le joueur ne fait pas ça tout simplement parce que votre système de scoring maintenant va être basé sur ça c'est à dire que plus de boulettes suicides vont apparaître à l'écran plus votre score va être important d'accord alors l'idée aussi pour ceux qui n'auraient pas l'habitude comment on gère des suicide boulettes c'est très simple il faut souvent arrêter de tirer c'est à dire que pour créer des décalages vous n'aurez pas d'autre moyen comme on vient de le voir avant de se décaler sur la droite il a arrêté de tirer ce qui fait que quand il est reparti il y avait un trou il a pu se faufiler et je sais que vous aimez vous faufiler vous aussi dans des trous et donc c'est vraiment un aspect à prendre en compte bon alors là il va terminer très très rapidement vous voyez sur le boss il ne cherche même pas il va attaquer directement au centre ce qui fait que en fait il y a les petites hélices que vous pouvez détruire comment dire détruire séparément enfin pas au niveau des petites hélices il y a différentes parties là il choisit même pas de le faire on s'amuse à le faire dans d'autres modes là il ne va même pas chercher mais essayer de le détruire tout simplement le plus vite possible parce que il va être incrémenté votre score enfin en tout cas le score plutôt la valeur de point du boss voilà c'est ça que j'étais en train de chercher par le compteur total j'avais oublié de le préciser ça c'est vrai pour la première et la seconde loupe seule différence c'est que vous n'avez plus les petits cubes les petits apéricubes les tout petits apéricubes à récupérer chose que je n'ai pas précisé aussi je suis en train d'y penser alors que là et bien après donc le niveau interception et bien nous arrivons dans le niveau suburb donc le stage 2 oui j'ai oublié de vous préciser aussi les bonus a priori de fin de niveau alors en règle générale donc ça dépend des vies et des bombes que vous ramenez et ça serait 500 fois le nombre de vies plus 500 fois le nombre de bombes encore une fois cette émission est réalisée bien évidemment avec les excellents tutos de Shmup Zemmall et puis des petites recherches aussi parce que Beyond Gaming quand ça concerne le shooting vous savez les shooting games est très 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 équipé et donc là j'ai mon petit guide je regarde ce qui se passe en temps réel pour vous indiquer alors voilà lui il n'a pas changé il est toujours aussi difficile alors il est très très impressionnant mais si vous vous déplacez tout doucement et que vous ne vous retrouvez pas trop en face et que vous savez enfin il faut se retrouver en face pour le détruire le plus rapidement possible c'est une autre chose que je n'ai pas précisé vous avez des petites volées d'ennemis supplémentaires si vous arrivez à le détruire dans le bon timing pour la première loop et ça doit être aussi vrai pour la seconde loop chose aussi que je peux oublier de préciser les X-Times seront aussi présentes pas les X-Times pardon les Extra Life excusez-moi alors que là on voit que le joueur vient de bomber parce que ça devient quand même relativement dur vous pourrez les récupérer donc c'est à dire je vous rappelle il y a au cinquième stage il faut détruire à un moment donné sans bomber et puis aussi le mid-boss qu'on a vu le bateau du stage 3 qu'il faut aussi détruire sans bomber et cela vous permet de récupérer les deux Extra Life puisque les X-Times il n'y en a que 2 à 20 et 45 millions je me répète donc là ça commence à devenir encore là il y a un petit moment de répit où l'écran n'était pas rempli il va pouvoir récupérer une petite bombe alors on va récupérer aussi des powers au long du jeu et puis il y a quelques bombes quand même qui vous sont données mais il faut faire vraiment avec les moyens du bord parce qu'on vous donnera pas plus dans ce jeu allez première partie donc de ce boss du stage 2 sorte de tank qui s'appelle le XM apparemment 177 j'arrive à le lire parce qu'il a un nom de code je ne sais pas s'il a un petit nom mais en tout cas ils ont certainement en avoir parce que comme c'est toutes des machines militaires elles ont des noms qui ressemblent à des numéros de production de chaînes issues de chaînes de fabrication plutôt que des petits noms parce que ça ne ferait pas d'appeler ça je ne sais pas Lucien ou même Sengoku je ne sais pas si ça irait bien bon bref donc ils ont choisi des petits noms de production pour rester dans cet aspect très très militaire avec des noms de codes et c'est vrai un petit peu pour tous les ennemis d'ailleurs je suis en train de regarder même ceux qui composaient le stage 2 vous voyez on avait des hélicoptères qui s'appelaient le VS-70 l'ACA-00 enfin voilà on a plein 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 de petites choses et stage 3 canal fleet donc c'est là où on va avoir le fameux bateau qui ressemble à une petite guise d'ailleurs ça me fait penser il y a le secret de l'eau bleue on y fait un petit penser enfin bon ce bateau militaire le RBBS1 il s'appelle et bien nous verrons c'est sur lui que vous récupérez la vie s'il arrive à s'en sortir sans bomber alors que là on a cette grosse aile volante qui s'appelle un F-300 alors qu'il vient toujours un petit peu vous embêter en plus vivre au passage de sa transformation première transformation première explosion on va dire un petit sac de boulettes pour vous faire bien plaisir c'est un petit sac de billes qu'il vous a envoyé en pleine poire ça fait vraiment ça fait vraiment plaisir il n'y a pas à dire ce que je pense à nous et là il se déplace très très doucement voilà encore une fois la gestion des déplacements au millimètre est vraiment essentielle dans la survie et quand vous voulez créer le décalage là vous allez faire un grand déplacement mais bien évidemment il faut gérer l'espacement qu'il va avoir sur la droite sur la gauche pour avoir le temps de le faire et pas se retrouver coincé lamentablement après avoir fait l'essuie glace c'est toujours ça qui est très difficile pour quand on débute peut-être parce que c'est vrai que c'est une technique qu'on peut appliquer dans tous les cheveux voilà le voilà ce fameux magnifique ce magnifique RBB S1 il est beau alors là il y a différents ces différents canons qui a détruire différentes parties ça fait penser d'ailleurs à Under Default ce bateau sauf qu'il n'est pas tout à fait dans le même sens et qu'on l'aborde pas tout à fait comme ça puisque on le joue en 3D donc on l'a abordé sur différents angles sur différents angles même alors que là on est aidé en plus par le petit bateau qu'il n'est pas arrivé à détruire parce que le bateau en fait il n'aurait pas dû être là ce qui fait que il va quand même récupérer la vie parce qu'il n'a pas voulu bomber alors vous pouvez perdre une vie il ne faut juste pas bomber je ne vais pas signaler alors qu'il atteint quand même les 203 millions non mais saluons vraiment la performance de ce joueur dont malheureusement je n'ai plus le pseudo je vous dirai ça à moins que je me retrouve si c'est Mushroom voilà Mushroom 4143 voilà un nom un nom tout prédestiné qui joue encore au jeu et ça ça se félicite moi je trouve c'est très très bien et j'essaye aussi de vous proposer des replays qui viennent d'arriver je choisis aussi du niveau un petit peu tout venant pour pouvoir expliquer puis après vous montrer de la grosse dose sur le jeu mais un petit peu plus tard pour avoir des petits rendez-vous sympathiques vous savez quand l'envie m'en prend quand j'ai pas envie ou pas le temps de vous préparer mais non surtout quand je trouve pas toujours le temps l'envie j'ai toujours l'envie de faire une émission mais des fois que je trouve pas le temps pour vous préparer une émission assez sérieuse allez donc c'est parti affrontement contre le boss du stage 3 magnifique donc celui avec son fameux pattern donc lui il s'appelle le VSTOL d'accord magnifique le VSTOL je ne sais pas si on peut prononcer comme ça enfin en tout cas voilà donc il a différentes parties aussi alors là ça va pas durer parce qu'il s'est directement chargé la partie centrale mais il faut savoir qu'il a différentes parties alors c'est vrai que les parties on les connait pas mal parce que beaucoup se sont peut-être essayés au jeu j'en ai pas parlé mais le Boss Rush qui était sorti sur Nintendo DS qui était assez sympathique avec plein de choses à débloquer dont vous aviez une partie un niveau du jeu si vous arriviez à le terminer ça n'a plus de plus de grandes difficultés c'est vrai que le jeu quand même surtout avec la croix le deep pad de la DS offrait quand même une difficulté assez conséquente mais en tout cas c'était très très appréciable et bien de pouvoir jouer à ce jeu parce que là vous n'aviez pas l'excuse du Region Free enfin là vous aviez justement l'excuse du Region Free pour y jouer plus exactement voilà et bien il s'en est bien des faits il lui reste 2 vies ça va être relativement difficile en sachant qu'il peut encore récupérer une X-Tend mais il va avoir fort à faire parce qu'il s'attaque au 4ème niveau et alors là ça commence à causer Defensive Line ça va être je pense quand même relativement pour lui il commence déjà à bomber parce que c'est vrai que déjà dans la première loop c'est un niveau où on se fait facilement coincer et là aussi il était légèrement en retard en plus vous n'êtes pas aidé par le Tiger parce qu'il ne va quand même pas très très vite et là même en ne tirant pas il a estimé que ça allait être trop trop juste et je pense qu'il a vraiment bien fait c'est vraiment la tempête non mais là c'est l'enfer ce jeu c'est ça en fait on a un peu l'impression que c'est l'enfer du devoir bien encore fait parce qu'il n'a pas tiré pour essayer en plus alors non seulement ça ne génère pas que vous allez être suicides mais souvent ne pas tirer ça permet aussi de rendre l'écran plus lisible n'oubliez pas ça parce que vous n'avez pas vos tirs et souvent ça vous permet de vous reconcentrer sur l'essentiel c'est à dire les tirs ennemis et pas les vôtres parce qu'il arrive très très souvent que par exemple moi pour mon passé de joueur enfin mon passé de joueur je crois que je dis ça pour mon expérience de joueur plus exactement je ne suis pas à la retraite pas encore même pas en pré-retraite que voulez-vous pourtant ça serait le moment ma pique du chmop non quand même pas non 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 ne vous inquiétez pas tout va bien j'ai mon fauteuil roulant j'ai tout ce qu'il faut j'ai ma péniluve j'ai mon péniluve je ne sais même pas moi je suis équipé de péniluve tout va bien mon déambulateur fonctionne j'ai changé les patins il n'y a pas très longtemps donc tout devrait bien se passer donc c'est vrai ne pas tirer ça va vous permettre de vous reconcentrer sur les patterns parce que je dis souvent aussi ce qui peut arriver c'est que d'un seul coup vous voyez mal votre vaisseau et que vous commencez à penser ça arrive des fois par moment que le centre de votre vaisseau c'est vos modules c'est à dire que vous ne trouvez plus vous ne trouvez plus votre vaisseau et des fois en fait vous allez fixer un point et ce n'est pas le centre du vaisseau malheureusement c'est un module ou ce n'est pas la bonne partie du vaisseau ça arrive aussi très très souvent et ici vous voyez quand on voit comment c'est l'enfer il a choisi de se déplacer très très doucement au centre ce qui a fait regrouper les tirs rouges ils ne se sont pas étendus sur tout l'écran ce qui a pu lui permettre ensuite avec un déplacement un peu plus osé et plus grand pas chasser un coup de stick chassé on pourrait dire et bien ça encore une fois créé le décalage qui lui a permis de s'en sortir alors là il va se décaler très doucement sur la droite là il va écarter le pattern comme tout à l'heure qu'il vaut mieux prendre sur le côté c'est à dire qu'au début il y a un espace au centre mais après quand la pluie bleue arrive pensez à essayer de l'écarter pour les joueurs assidus enfin de toute façon ceux qui y jouent connaissent le jeu bien mieux que moi mais ça peut peut-être vous donner des idées de certains passages comment les gérer parce que peut-être que tous les joueurs qui regardent et qui jouent n'accèdent même pas au second groupe tellement c'est difficile vraiment c'est un jeu qui demande des années et des années de pratique mais je pense que par contre quand vous sortez de ce jeu vous devez avoir un skill assez remarquable je pense que vous pouvez affronter toute la difficulté des jeux qui peuvent sortir après je pense que c'est garanti vous devez pouvoir faire des miracles allez on affronte un boss dont le nom est tout le temps encore GK est-ce que vous voulez que je vous prononce ça et pourtant il est écrit en écriture un peu plus sympa dessous mais je n'arrive pas à les lire je ne les connais pas tous honte à moi allez alors là on voit que alors oui ce que j'ai oublié de dire aussi c'est que les boss des patterns ils en sont doublés vous avez dû remarquer ça a quand même légèrement changé on reconnait le pattern ils n'ont pas changé sauf qu'ils sont doublés tous les tirs vont être plus ou moins doublés et ce qui fait que ça va être relativement encore plus l'apocalypse et le chaos que ça ne l'était au départ là le je ne sais pas le degré d'entropie est à son paroxysme et en plus ce que j'ai précisé d'ailleurs j'ai complètement oublié en parlant d'entropie c'est que ces boulettes suicides là qui sont délées alors là il n'y en a pas je ne cherchais pas mais elles sont censées avoir un comportement alors bon aléatoire je ne sais pas peut-être tout du moins pseudo aléatoire mais en tout cas des petites diversités qui sont bien plaisantes en tout cas c'est le dire de certains joueurs bon moi je ne les ai jamais essayé mais apparemment elle serait un peu plus elle serait un peu plus piégeuse pour ces aspects là alors est-ce que c'est vraiment vraiment aléatoire alors que là vous voyez il était mal synchronisé qu'il ne s'est pris directement le lacet bleu quand il a entamé sa rotation autour et bien des tirs rouges qu'il le poussait voilà encore une fois il va bomber ça devient très difficile là il n'a plus de vie le joueur il est en train il lutte on ne sait même pas s'il va avoir le stage 5 donc sans tout sans rien si ça y est il va quand même le voir de justesse parce que vraiment il s'en est sorti au tout dernier moment et on aurait vraiment pu croire qu'il n'allait pas réussir pas y arriver il s'en est sorti et il va nous offrir d'ailleurs qu'on voit le EFAC Industrie et bien sûr EFAC vous le savez vous l'avez remarqué c'est cave en verlan comme dirait les jeunes vous savez quand ça parlait en verlan c'est le mode qui s'est perdu ça aussi très très actif tout change c'est plus du tout l'actualité c'est à dire que maintenant en fait les mots du verlan font partie des mots usités enfin oui utiliser usités c'est vrai il y en a certains qui se sont conservés mais parler tout en verlan quand même a un petit peu disparu mais il y en a qui sont bien restés je raconte n'importe quoi vraiment alors là je fais du remplissage bon allez je reviens au jeu donc allez alors alors que là on voit avec donc des tirs bleus des tirs rouges c'est beau il ne manque plus que des tirs blancs et c'est la France qui sera complètement représentée enfin quand je dis rouge c'est vrai que c'est un petit peu rosé c'est un rouge quand même spécifique c'est pas le pur pur rouge qu'on pourrait voir mais en tout cas il y a l'utilisation des couleurs bonjour aux daltoniens d'ailleurs je ne sais pas comment ils gèrent le jeu puisque voilà peut-être que leurs connes ne sont pas ne détectent pas une certaine couleur et vous savez que c'est pas uniquement contrairement à ce qu'on pourrait croire que certaines couleurs voilà parce qu'il y a beaucoup qui imaginent que si on ne voit pas le vert non non c'est tout simplement ils peuvent carrément vous manquer des connes de couleurs enfin qu'ils vont être sensibles aux couleurs aux trois couleurs primaires le bleu rouge et le vert et en fait vous verrez tout gris c'est plus simple que ça enfin pas forcément d'ailleurs il n'y aurait pas de différence mais il peut avoir une sorte de couleur mais en fait il n'y a plus de raison d'appeler ça du rouge ou du bleu je suis encore parti dans des digressions je ne sais pas me tenir aujourd'hui voilà il a récupéré l'extra life parce qu'il a détruit donc les tigers et les tigers ou les panzers suivant avec quel vaisseau vous êtes peut-être que c'est les deux d'ailleurs mais tout à l'heure il me semblait d'avoir vu que des panzers allez le mid-boss est-ce que j'ai son petit nom à ce mid-boss là alors qu'il va essayer avec un pattern qui tournoie qui est très très impressionnant alors celui-là plus longtemps moi j'ai plutôt l'habitude de l'éviter il évite très très bien au centre ah il est magnifique il a la technique pour l'éviter moi je sais que je l'évite plutôt dans la diagonale je me rappelle quand j'ai essayé de l'éviter au boss vous savez là il gère bien par contre là il va utiliser la diagonale pour les petits tirs là il faut se déplacer très très vite en fait alors c'est un pattern qui est beaucoup plus facile à gérer avec et qui demande un timing oh là là comment il est passé là comment il est passé honnêtement parce que ça demande vraiment un timing assez enfin très très serré et alors en plus ce pattern sera beaucoup plus évident à éviter avec du type B ça c'est très certain oui alors il s'appelle comment lui est-ce qu'il a un nom là le gros monsieur non il n'a pas enfin si il en a un mais alors là aussi je serais incapable de vous le dire tellement c'est n'importe quoi il n'a pas de petit nom de code ah là 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 donc on est en évac industrie et ce mid-boss du stage 5 il n'a pas de petit nom de code je ne pourrais pas l'appeler par son petit sobriquet ah c'est dommage ça va me manquer ça me manque déjà allez donc là on continue deuxième partie alors c'est à dire si ça va s'intensifier il ne reste plus qu'une vie plus de bombe ouais ça va être assez difficile alors que là vous voyez en plus les ennemis qui viennent très très bas avec des tirs qui le contraignent à descendre de l'écran voilà ces hélicoptères là qui sont relativement difficiles parce qu'ils descendent sur vous alors en plus souvent dans les déplacements vous ne pouvez pas trop trop vous en défaire vous pourrez réussir à les détruire que quand ils vont voilà alors que là il vient de perdre une autre vie bon il va récupérer trois bombes mais ça va être difficile il en utilise déjà une directement oh mais là enfin encore une fois on ne peut pas blâmer le joueur tant la difficulté le joueur est tardu vous voyez donc vous voyez aussi qu'il récupère on voit le nombre de points qui dépend du compteur et qui va dépendre des boulettes suicides vous voyez le compteur vert qui apparaît à 242, 262 voilà c'est en fonction du nombre de boulettes à chaque fois qui va de nouveau apparaître et puis il va être totalisé son overall counter et bien tous tous les points qu'il aura accumulés sont multiplicateurs puisqu'ils vont dépendre principalement de ça et et c'est vrai que c'est l'enfer et que là je pense qu'il pense je ne sais même pas s'il regarde encore le score et s'il a le temps de le voir un petit moment de répit là ça fait du bien heureusement il y a quelques petits moments pour souffler bien que vous avez vu qu'il n'y a aucune transition voilà vous avez vu il n'y a vraiment il n'y a aucune transition et ça c'est quelque chose qui est quand même relativement notable parce que ça ne laisse aucun répit alors il y a quelques petites microsecondes pour se reposer dans le jeu quelques fractions j'ai envie de dire tellement c'est c'est vraiment minuscule pour essayer un petit peu de vous reposer alors que là voyons on va de nouveau passer les types B qui viennent vous embêter alors en sachant que les vaisseaux peuvent être de différentes couleurs si vous jouez en player 1 ou player 2 aussi ça c'est intéressant donc il sera toujours de cette couleur par contre il sera d'une autre si vous jouez en player 2 voilà petite subtilité ça restera le même vaisseau que vous choisissez type A ou type B mais il peut être de couleurs différentes comme les joueurs en player 1 ou player 2 et il va donc affronter le boss du stage 5 qui va être donc redoutable dans ses patterns vous voyez alors là c'est le même pattern mais ça on a l'impression que ça va plus vite c'est plus dense c'est affreux et ben voilà il n'y a pas aller plus loin que ça et comme le joueur bien évidemment est un vrai il ne utilisera pas de continuer en tout cas merci à lui il l'aura atteint combien combien attendez je crois que j'ai ça ouais on peut le dire les 262 millions et c'est vraiment une très très belle performance et bien voilà je vous remercie pour cette petite émission détente encore une fois on s'est fait plaisir en regardant un magnifique replay sur Ketsumi j'espère que vous aurez autant pris de plaisir que moi à le regarder parce que j'aime vraiment voir ce jeu jouer oui alors petite précision parce que je vous l'avais promis tant que j'y pense j'ai failli oublier ce qui est hallucinant vous voyez le joueur a fait 262 millions si je me souviens bien de ce que je viens de vous dire quasi 263 millions il faut savoir que les records mondiaux qui ont été pas mal qui ont pas mal bougé il faut savoir qu'il y a un joueur en type A qui s'appelle SPS il fait 504 millions rien que sur l'omoté loop je sais pas si vous vous rendez compte 504 millions et le type B à 453 alors que général dans le jeu on va plus scorer avec le type A et vous voyez le peu de différence c'est que SPS ce même joueur il fait 564 millions en faisant juste l'oraloupe donc vous voyez donc je pense qu'il doit aussi peut-être certainement prendre plus de risques en omoté ce qui explique la grosse grosse différence enfin pardon ce qui veut dire ce qui explique qu'il arrive à faire 504 millions rien qu'en omoté et qu'après il ne fasse juste que 60 millions de plus on comprend tout à fait en Olaloupe voilà et bien cette fois-ci je pense que je vous ai tout dit en tout cas je l'espère il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente continuation et à très bientôt pour une prochaine émission de Beyond Gaming et justement je terminerai par Gaming